Je crois qu'aujourd'hui, on a clarifié ce que pourrait être le développement du territoire dans les années à venir. Sans aller très 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 loin, mais je dirais pour les 5-10 ans à venir, on sait à peu près ce qu'il faut faire. Je vous l'ai dit, se désenclaver, ça continue à se désenclaver, développer l'économie numérique, développer le territoire à travers ses axes d'excellence, les filières courtes. Les filières courtes, il faut les traiter. Amplifier l'accompagnement au développement industriel traditionnel. Ça a été fait avec Richard Ducrot, ça a été fait avec Crouset, ça a été fait avec SNR, ça a été fait avec MAPGEN, maintenant le LFB. Donc, continuer à maîtriser ce socle et explorer des voies sur les nouvelles filières émergentes dans tous les domaines, en traitant effectivement de l'aspect tourisme qui doit nous préoccuper, parce que c'est un vecteur de création de richesse pour un territoire qui est aujourd'hui sous-exploité en termes de tourisme. Le problème qui se pose à nous aujourd'hui, c'est le problème du financement de ces activités. Il est évident qu'on doit compter sur la richesse du territoire pour financer l'ensemble de ces activités. D'où l'intérêt majeur d'avoir un niveau d'activité sur un territoire, que ce soit agricole, touristique ou industriel, qui nous permette de dégager les capacités financières pour développer l'ensemble de ces projets. Et ce fameux projet de territoire qui nous fédère pour les années à venir, et qui permettra d'être dans un territoire où j'espère que tout le monde arrivera à vivre correctement.